En explorant le fond des océans à bord de son sous-marin, Kevin découvre une cité sous-marine. Pas mal, ça ! La cité est gouvernée par les étoiles de mer. On y trouve aussi des 58 hippocampes, c'est-à-dire 28 de moins que les étoiles de mer. Combien y a-t-il d'étoiles de mer ? Alors, évidemment, on nous demande combien il y a d'étoiles de mer. Donc, c'est celle-là. Alors, bon, déjà, est-ce qu'il y a plus d'étoiles de mer ou d'hippocampes ? Bon, on nous dit ici qu'il y a 58 hippocampes et qu'en fait, ils sont 28 de moins. Donc, il y a plus d'étoiles de mer que d'hippocampes. Ça, c'est déjà une première chose, on peut être sûr de ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on va écrire ce qu'on sait. On sait que le nombre d'hippocampes... Je vais l'écrire. Le nombre d'hippocampes... Le nombre d'hippocampes... Eh bien, c'est le nombre d'étoiles de mer. Ça, je vais le faire en orange. Le nombre d'étoiles de mer. Moins 28, puisqu'il y en a 28 de moins. Donc, c'est le nombre d'étoiles de mer moins 28. Voilà. En fait, je peux réécrire ça un petit peu mieux, parce que le nombre d'hippocampes, je sais ce que c'est. C'est 58. Donc, 58, c'est le nombre d'étoiles de mer. Je réécris. Je vais écrire le nombre d'étoiles. Non, bon, j'écris tout entier. Nombre d'étoiles de mer moins 28. Là, je n'ai rien fait. Je vais juste remplacer le nombre d'hippocampes par sa valeur, qui est 58, puisque ça, c'est donné dans l'énoncé. Alors, maintenant, ce que je peux me dire, c'est que si le nombre d'hippocampes, c'est le nombre d'étoiles de mer moins 28, ça veut dire que le nombre d'étoiles de mer, en fait, c'est le nombre d'hippocampes plus 28. Donc, je peux réécrire ça comme ça, en fait. Je peux écrire que le nombre d'hippocampes, donc ça, c'est 58, plus 28, eh bien ça, ça doit me donner le nombre d'étoiles de mer. Donc, voilà, en fait, là, il faut que je fasse cette addition-là, ce qui va me donner le nombre d'étoiles de mer, parce que j'espère que tu as bien compris ce passage-là. Voilà, si le nombre d'hippocampes, c'est 5, c'est le nombre d'étoiles de mer moins 28, ça veut dire que le nombre d'étoiles de mer, c'est le nombre d'hippocampes, donc 58, plus 28. Voilà. Donc, maintenant, je vais poser cette addition-là. Alors, j'ai 5, je vais le faire, je vais descendre un petit peu, je n'ai pas beaucoup de place. Je place 58, voilà, je vais la poser, donc je range, je place les nombres bien en colonne, plus 28. Voilà. Alors, maintenant, je vais commencer par additionner les unités, comme d'habitude. 8 unités plus 8 unités, ça fait 16 unités, mais 16 unités, on peut le voir comme une dizaine et 6 unités. Donc, je vais placer les 6 unités là, voilà, et puis du coup, la dizaine ici. Et donc, maintenant, j'additionne les dizaines, donc j'en ai une, plus 5, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Donc, finalement, voilà, j'ai 86. Je trouve que le résultat de cette addition, c'est 86. Et donc, ça, ça me donne le nombre d'étoiles de mer. Donc, le nombre d'étoiles de mer, c'est 86. Il y a 86 étoiles de mer dans cette cité sous-marine. Alors, bon, c'est toujours une bonne chose de vérifier ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé. Alors là, tu peux te dire, bon, est-ce que 58, c'est bien 28 de moins que 86 ? Ben oui, puisque c'est exactement comme ça qu'on a déterminé qu'il fallait faire cette addition-là. Voilà. Merci. 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 Merci.